Salut à tous, je suis de retour en France pour vous parler du Winktober jour 7 Le thème du jour c'est Exhausted Exhausted, Exhausted Qui signifie épuisé dans tous les sens du terme Et pour ce thème là, dès que je l'avais lu dans la liste avant même de commencer le Winktober J'avais déjà en tête l'image d'un employé qui est complètement blasé au bureau Et qui est comme ça, même en vacille sur son truc Et dès le premier dessin ça m'a fait penser directement à la scène dans les Indestructibles, le premier Quand y'a Bob qui est au bureau totalement dépressif comme ça Enfin plutôt ennuyé plutôt que dépressif Et y'a une dame qui est en face de lui qui a besoin d'un truc Parce qu'il travaille dans les assurances je crois Donc on voit que dans les premières images que j'ai faites, dans les premiers croquis Y'a cette histoire de gros bonhomme et de petite dame devant Donc ce qui m'intéressait ici c'était déjà l'expression du personnage Donc le fait d'être vraiment blasé, j'ai commencé à lui mettre la main comme ça Les yeux cernés j'ai l'habitude de les faire mais pour le coup là c'est important qu'elle soit là Dès le départ je me suis dit que l'idée la plus importante c'était les poses des personnages Y'en a un qui est blasé et l'autre qui devait être soit énervé Soit gentil en train d'attendre qu'on lui donne de l'aide Donc j'ai varié un petit peu les poses et j'ai essayé de trouver la bonne chose à faire en termes de forme Et aussi en termes de composition avec quelques essais L'un des éléments qui était déjà là dans mon premier croquis C'était le fait que derrière lui on va voir plein de dossiers, plein de tiroirs Avec des lignes très tranchées, verticales Un peu comme des barreaux en fait qui doivent vraiment surcharger L'image et faire en sorte qu'on comprenne que c'est le bordel dans sa vie, dans son bureau Et qu'il s'ennuie à cause de ça et il est genre pressurisé par tout ça Et il faut le montrer visuellement parce qu'il faut le mettre en scène quoi Et juste avant que je commence à faire mon dessin j'ai eu une autre idée qui est arrivée Celle d'une famille qui fout le bordel dans le bureau J'ai imaginé une maman en train de tenir son enfant par la capuche pour pas qu'il déglingue l'ordinateur du gars Avec dans l'autre bras un bébé qui essaye de jeter les feuilles Parce que c'est marrant de jeter les feuilles hein Et c'est finalement sur cette idée que j'ai eu un peu à la dernière minute que je suis parti L'important ici ça a été la fluidité des poses Donc pour ça j'ai pris un marqueur assez fin au départ Et j'ai commencé à faire des lignes assez vives Pour placer mes personnages Donc d'abord la maman, l'enfant qu'elle tient, le bébé Et notre personnage principal, l'employé qui est juste derrière Donc je place mes personnages Autant en termes de pose, de mouvement que dans l'image en elle-même Avec un trait assez fin Que je vais ensuite aller accentuer avec un marqueur plus gros Qui permettait de souligner les formes Et surtout de créer un peu plus de mouvement Parce qu'il y a une sorte de cycle que je veux créer dans mon image Avec l'ordinateur qui va tomber, l'enfant qui tire sur le fil La maman qui tire sur la capuche de l'enfant Le bébé qui jette des feuilles Une fois que j'avais mis tout ça en place il fallait que je trouve comment mettre en avant le personnage principal Donc la plupart du temps ça se fait par les formes Justement avec ces lignes qui un peu mènent vers lui et l'entoure Mais ça se joue aussi avec les valeurs de mon dessin C'est à dire les endroits qui sont plus ou moins sombres, plus ou moins clairs Et donc l'éclairage, les lumières, les ombres Vont me permettre de mettre en avant ce personnage En faisant en sorte que ce soit le seul lumineux dans cet espace Donc je vais colorier le sol, je vais colorier le bureau Je vais mettre plein de hachures sur les personnages Sauf lui Je vais rajouter pas mal d'ombres avec le marqueur plus fin Histoire que ce soit très entremêlé Un truc très grillagé si on veut Je sais pas si c'est le terme mais en tout cas c'est plein de traits les uns par-dessus les autres Et enfin pour la touche finale je rajoute du crayon tout autour de lui Donc ça recouvre tout le fond, ça recouvre le bureau Et il reste le seul élément qui a le blanc de la page sur lui A part les visages des autres personnages Parce que je veux pas non plus les fondre dans la masse Faut quand même qu'on voit ce qu'ils font Voilà donc comment j'ai réalisé cette image là Encore une fois je suis plutôt surpris de là où j'ai réussi à aller J'étais pas sûr de réussir à bien mettre le mouvement en place Je trouve qu'il y a certains éléments qui sont plus dynamiques sur mon croquis de base Encore une fois Donc si j'avais plus de temps pour le faire Et que je pouvais me permettre de passer plusieurs jours sur une illustration A mon avis là je passerai plus de temps à bien définir mes pauses Pour vraiment capter l'essence de ce mouvement que je veux avoir C'est aussi la fin de la première semaine de ce Winktober Donc c'est le jour 7 Je sais pas si vous avez réussi à faire les 7 jours d'affilée Si vous faites différemment De mon côté ça va j'ai réussi à placer la routine De faire les dessins le matin ou le soir De tourner la vidéo, de monter la vidéo, de publier la vidéo De répondre aux commentaires sur la vidéo De poster les images sur Instagram, tout ça Donc ça fait pas mal de choses qui en cumulé dans la journée Doivent bien faire peut-être 3h on va dire Donc il y a toujours moyen même en étant à l'école Même en travaillant de faire ça Si vous en avez vraiment envie Et si vous voulez mettre en place les habitudes et la discipline qui va avec Parce qu'évidemment ça vient pas tout seul Dites moi en commentaire comment s'est passé la première semaine de ce Winktober Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous avez eu des obstacles ? Est-ce que vous vous êtes bien amusé ? Est-ce que ça vous a complètement plombé ? C'est possible Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Et d'ici là comme d'habitude Créez vos images et racontez vos histoires Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz